Bonjour à tous, c'est le cours de jade. Je vais vous présenter la programmation Java. Nous avons donc une introduction à la programmation Java. Nous avons donc un cours qui a été créé et nous avons donc un cours de l'information du GIE. Nous avons donc une informatique dans l'UISD, ou dans l'INSA, ou dans l'UISD, ou dans l'INSA, nous avons donc un cours de l'essence. Nous avons donc un cours de haut niveau. Nous avons donc un cours de l'interface qui a été créé pour l'interface Java. Je dirais qu'il n'y a pas de l'origine. Donc, il n'y a pas de l'origine. Il n'y a pas de l'interface Java. Nous avons donc sur l'info d' estoy en compte. Nous avons donc les gens qui peuvent développer des applications en Android. Par exemple, l'Android, un langage qui se trouve ass przekonné ou un langage purement dans le Java. Cela fait à C++, il y a une re-sansion. Donc à cette j'appareil, il y a des trucs qui s'apprent très important. Donc dans l'écoute, on peut prendre une introduction générale. Donc on va commencer par les variables qui se déclare, en initialise un variable qui se déclare ou en définir. Donc on va commencer par la part de la j'appareil. OK, donc la première chose, c'est d'installer l'environnement de Java. Après la bière, c'est d'installer le GtK, donc c'est d'accéder au site de l'auraki.com. C'est d'installer le GtK pour développer, donc c'est d'installer le GtK pour développer, c'est dépendant du système d'exploration de l'auraki. Et après avoir installé le GtK, c'est l'environnement qui s'apprend le langage Java. La deuxième chose, c'est d'accéder au site de l'Eclipse. C'est d'accéder au site de l'Eclipse. Et vous essayez de télécharger la dernière version de l'Eclipse. Donc l'Eclipse, c'est l'éditer, c'est d'accéder au code de Java, c'est d'accéder au site de l'exploitation. OK, donc c'est d'accéder au système d'exploration de l'auraki. Pour les gens qui ont Windows 11, c'est pas un problème. Dans l'installation, c'est d'installer le GtK pour l'Eclipse. Pour les gens qui ont Windows 7, c'est d'accéder à la vidéo, qui permettent d'installer un nouveau GtK et l'éditeur Eclipse. Donc, n'importe quel programme qui nous dirigeons. Donc, la première chose, c'est qu'il y a un programmeur qui utilise un code. Donc, un code, ça dépend du langage. C'est comme C++, C, Python. Donc, il y a beaucoup du langage. Ceux de l'anglais. Le GtK, qui est d'accéder à l'application, C++, hein, c++, etc. Donc, il y a un assez de langage. Donc, ce qui a fait la litère. C'est qu'il y a écrit sur le code. Il y a écrit sur le code. Et pour compiler, donc on a besoin d'une compilation quand on a compilé, il y a quelqu'un qui s'appelle Java qui s'appelle ByteCode donc ce ByteCode est l'intermédiaire entre CPU c'est-à-dire un microprocesseur c'est-à-dire qu'il existe les instructions dans le Java donc le ByteCode est l'intermédiaire qui s'appelle Java qui s'appelle Java qui s'appelle 0 c'est-à-dire que c'est un CPU qui s'appelle 0 de 0 et de 1 et à travers une machine virtuelle c'est-à-dire qu'il s'appelle ByteCode c'est-à-dire qu'un langage c'est-à-dire que c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il y a n'importe quel programme des langages des programmations donc au 게et car c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a l'arrivée Donc, la première chose, c'est qu'on pense sur le déroulement logique du problème Il faut qu'on s'ouvre, bien sûr, la sequence d'instructions C'est-à-dire qu'il y a des gens qui parlent avec moi, pas tout le film Mais il y a beaucoup de gens qui veulent s'instructurer le programme C'est un algorithme Donc, les gens qui ne connaissent pas l'algorithme L'algorithme, c'est un langage universel Un langage universel, le français Et après, c'est un langage universel, le français Et après, c'est un langage universel, le français C'est un langage qui s'applique C'est comme il y a des niveaux Pour, E, égale, 0 Donc, ce que vous voyez à l'âcheur, E plus plus Ce que vous voyez à l'algorithme Et après, c'est un décode Pour qu'on a décode, c'est un langage java Pour, 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 pour. Alors, c'est un algorithme Donc, l'algorithme, c'est l'intermédiaire c'est le problème, il y a des gens qui essayent d'utiliser une chose qui essayent d'utiliser l'opération de l'âme, on veut dire A, B, C. Donc on va voir les entrées, ce n'est pas les entrées. On va mettre A, A, B et on va mettre C. Et dans l'opération de l'âme, on va mettre C. Donc c'est l'input, et c'est l'output. Et c'est l'opération. Donc on va mettre le schéma qui est le programme qui va travailler. On va mettre A, B et C. On va mettre A, B et C. On va mettre A, B et C. Donc on va mettre A, B et C. On va mettre A, B et C. Donc après avoir pensé sur le problème, et mettre le déroulmologie, les instructions, on va mettre le programme en langage adéquat. On va mettre A, java. On va mettre A, B et C. On va mettre A, B, et C. On va mettre A, B, C et A. c'est un langage c'est un langage comme nous avons le cas après, on va faire ce que nous allons faire pour savoir si nous avons un truc c'est compilé dans la compilation ce que nous disons c'est ce qui est dans le code c'est maintenant c'est un code 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 c'est une machine virtual pour écrire si nous avons la compilation la compilation est-ce à la compilation donc on va en faire une seconde judgment laな punched au fond c'est ce que c'est l'exécution c'est test On a un logiciel de l'apprentissage sur la machine, mais tout est bien. Après avoir eu l'impression que l'apprentissage du programme de l'apprentissage, il faut faire un truc un truc un truc un truc. Il y a des problèmes dans l'exécution. Donc, il faut que tu t'apprent sur la «Lore » et tu vas te faire un truc qui a l'apprentissage. Donc, il y a des cycles d'aujourd'hui dans le programme. Donc, on se retrouve dans un autre vidéo, et on se retrouve sur les valeurs. Ciao ! Oui, conserve non. Donc, si vous n'avez pas d'abord, laissez-moi abonner. Et abonner, on se retrouve dans le vidéo.